Précédemment, dans mon beau-père. Sois raisonnable s'il te plaît maman. Est-ce que tu sais quel travail il fait vraiment ? As-tu une fois déjà vu son soi-disant application ? Ouvre les yeux maman. Ne te laisse pas aveugler par l'amour. Anastasie, laisse-moi tranquille tu comprends. Son application est réelle car je l'ai déjà vue. Du n'importe quoi. Contrôle tes mots Anastasie. C'est bon maman, je ne dis plus rien. Donc tu as tout entendu alors ? Oui Anastasie, je vous ai entendu. Mais ta mère ne te croirait jamais sans preuve. Mais elle est dans le faux-clood. Oui je le sais. Pourquoi je n'arrive pas à acheter des articles avec ma carte de crédit ? Oh j'avais oublié. J'ai réduit tes dépenses sur ta carte. Maintenant, tu n'as droit à dépenser que 5000 francs par mois, ni plus ni moins. Allo Anastasie. Oui bonjour Claude. Est-ce que tu es seule ? Oui je suis seule. Tu peux parler. Ok. J'ai trouvé ce que tu cherchais. Ah bon Claude, vas-y dis-moi. Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Rejoins-moi au café du coin. J'ai besoin d'argent Arthur. S'il te plaît. Ok. Mon porte-monnaie est sur la table à manger. Prends juste 5000 francs. Ok j'ai compris. J'ai dit juste 5000 francs. Ne t'en fais pas. Comme je te l'avais promis, et j'ai trouvé des trucs sur son application. Mais quoi exactement ? Son application est en fait, une arnaque. Je le savais. Mais tu peux être plus explicite s'il te plaît. Son application recueille toutes les informations de celui qui l'installe sur son téléphone. Son Arthur c'est un sale type. Un bandit de grand chemin. Et son application, c'est une pure arnaque. Tu reviens encore sur cette histoire d'application. Demande à Claude si tu crois que je mens. Il te dira tout. Il a même fait des recherches sur lui. Il a des preuves, va lui demander. Arrête ça Anastasie c'est ridicule. Figure-toi que Claude est mort. Quoi ? Claude mort ? Maman. C'est lui qui ? Ferme ta bouche. Regarde cette vidéo et ose me dire que c'est pas toi. Regarde la vidéo jeudi. S'il te plaît Arthur, je t'en supplie fais-moi l'amour. Je suis plus bonne au lit que ma vieille de mer. S'il te plaît tu ne le regretteras pas. Sacrilège. Mais maman ce n'est jamais moi dans cette vidéo. Arrête de faire ta sainte nitouche, tu comprends. Tu me déçois vraiment Anastasie. Donc maman tu me crois capable de faire ce genre de choses. La vidéo parle d'elle-même. Regarde comment tu le supplie de te faire l'amour. Et tu ne t'es pas dit que c'est l'effet d'un montage vidéo. Je veux bien te croire mais... Tu choisis de croire un homme à ta propre fille que je suis. Tu es la seule famille qui me reste maman. Alors comment puis-je te faire ce genre de choses ? C'est compliqué Anastasie. Mais qu'est-ce qui est compliqué maman ? Je suis ta fille ? Crois-moi s'il te plaît. Ok va te laver. Je te crois. Maman. Qu'est-ce qu'il y a Anastasie ? Il y a un policier au salon avec Arthur. Quoi ? Allons voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe ici Arthur ? Que fait un policier dans notre maison ? Madame, on nous a signalé la vente de drogue dans cette maison. Quoi ? Vente de drogue ? Mais c'est impossible ça. Personne ne peut vendre de la drogue dans cette maison. Anastasie, laisse le policier faire son travail s'il te plaît. De toutes les façons, on n'a rien à cacher. Maintenant je vais devoir procéder à une fouille de l'ensemble de la maison. Ok monsieur le policier, vous pouvez commencer. Comme je l'ai dit tantôt, on n'a rien à cacher. Je suis sûr que c'est une erreur. A qui appartient la chambre dans le couloir ? C'est ma chambre monsieur. J'ai retrouvé de la drogue sous le lit de ta chambre. Quoi ? De la drogue dans ma chambre ? Quoi ? Mais c'est impossible, Anastasie ne toucherait jamais à ça. Mais monsieur le policier ce n'est pas à moi. J'ignore complètement la provenance de cette substance. C'est ce que vous dites tous quand on vous attrape la main dans le sac. Veuillez me suivre s'il vous plaît mademoiselle sans faire d'histoire. Vous êtes en état d'arrestation. Mais je n'ai rien fait maman. Laissez ma fille tranquille s'il vous plaît, elle n'a rien fait. Elle est innocente. N'interférez pas s'il vous plaît madame. Laissez-moi faire mon travail, sinon je vais vous arrêter également. Anastasie ma fille. Calme-toi chérie, tout ira bien. Ma fille a passé la nuit au poste de police. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis vraiment désolé pour Anastasie. Il faut que je la sorte de prison Arthur. Je te suggère de la laisser là-bas au moins pendant deux jours, pour qu'elle comprenne la gravité de son acte. Comprendre quoi Arthur ? Je ne veux pas la laisser une minute de plus là-bas. Écoute-moi s'il te plaît Aurélia. Anastasie a un mauvais comportement. Elle envoie ses amis ici tous les jours. Elle sort n'importe comment, et me vole de l'argent. Impossible. Anastasie ne ferait jamais ça. Elle ne s'est pas volée. Tu oublies que j'ai installé des caméras dans la maison. Je te montre la vidéo si tu veux. On voit très bien Anastasie en train de fouiller dans mon porte-monnaie. Oui je veux voir la vidéo. Ok, un instant. Je ne sais vraiment plus quoi penser. Ta fille est devenue autre chose mon amour. Tu n'as pas vu l'épisode d'hier ? Elle a voulu coucher avec moi. Ne me rappelle pas ça s'il te plaît. Ok comme tu veux. Mais laisse-la en détention, pendant au moins trois jours. Ok j'ai compris. Ai-je oublié ? Je suis fatigué de son comportement. Je ne veux plus d'elle dans cette maison. Soit c'est elle ou moi. Mais Arthur, tu ne peux pas me demander de choisir entre toi et ma fille. Je ne m'entends vraiment pas avec elle. Pourtant j'ai vraiment fait de mon mieux pour qu'on s'entende. Et c'est de voir avec elle pour qu'elle change de comportement. Sinon je ne veux plus la voir. Ok chérie, je vais lui parler. Mais tu attends trois jours avant de libérer ta fille. Est-ce que tu m'as compris ? Oui j'ai compris. Tu as vu dans quoi tu nous as mis Anastasie. Toi tu vas aussi dire que j'ai un enfant. Merci beaucoup maman. Je constate maintenant que c'est mon père qui m'aimait. Anastasie arrête avec tes bêtises. Je veux que tu t'entendes avec Arthur. Plutôt mourir. Tu crois avoir épousé un ange comme ça. Tu reviens encore sur ça. Anastasie essaie au moins. Maman je te dis non. Arthur c'est un diable. Tu le sauras au moment opportun. Ok. Je veux juste te dire que tu ne retourneras pas à la maison. La tension est un peu montée à la maison. Et j'ai des douleurs horribles à la tête. C'est lui qui t'a dit de m'interdire la maison n'est-ce pas ? Non ce n'est pas lui. Mais Anastasie essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin. Entends-toi avec Arthur s'il te plaît. Je t'ai dit non. Et non. Et non maman. Je ne suis pas hypocrite. Ok. Donc pour le moment, tu ne peux plus venir à la maison. Et je suis censée rester où maman. Tu es ma mère et tu oses me chasser de la maison de mon père à cause d'un homme. Waouh. Incroyable mais vrai. La maison t'appartient Anastasie. Bref je ne vais pas discuter de ça avec toi. Tu resteras chez Sébastien un moment. Je vais te donner un peu d'argent. Maman. Je te dépose ou tu prends un taxi. Je vais perdre la tête si je te suis. Je ne te reconnais plus maman. Ce que ma mère venait de me faire là, je jure que c'est inhumain. À cause d'un homme. Un diable qui a abusé de moi. Et m'a envoyé en prison. Je refuse qu'elle me dépose chez Sébastien. Je prends l'argent qu'elle me donne et je me barre sans lui dire au revoir. J'arrête un taxi et je me rends chez Sébastien. Anastasie tu as quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ma mère. Elle m'a mise à la porte. Quoi ? Non tu rigoles. Elle ne peut pas faire ça. Je te le jure qu'elle l'a fait Séb. Arrête de pleurer Anastasie. Viens dans mes bras. Assions-nous s'il te plaît. Tu sais ce qui me fait le plus mal. Ce salaud a abusé de moi. Il m'a pris ma dignité. Quoi ? Mais comment a-t-il osé faire ça ? Ce gars est vraiment un monstre. Tu dois porter plainte Anastasie. Mais avec quelle preuve Sébastien ? Ma propre mère le croit lui. Ce n'est pas la police qui va me croire. Ces derniers jours, j'étais en prison parce qu'on m'accuse de vendre de la drogue. Oh mon Dieu. Mais c'est terrible ça. Oui. Et je suis sûre et certaine que c'est encore un sale coup d'Arthur pour m'écarter de son chemin. Ce mec doit le payer. J'abandonne Séb. Je ne peux plus. Impossible Anastasie. Ce salopard ne peut pas s'en tirer aussi facilement après tout ce qu'il t'a fait. Je connais un ami qui sait tout sur le monde. On va enquêter sur Arthur et essayer de faire échouer son plan. Ta mère est en danger Anastasie. Je pense qu'Arthur veut t'écarter pour faire plus de mal à ta mère. Il la tue. Je m'en fous. Ne dis pas ça Anastasie. C'est ta mère. Et tu dois la sauver. Et moi ? M'a-t-elle sauvée ? Sébastien je m'en fous. Arrête ça Anastasie. Nous devons arrêter cet Arthur maintenant pour éviter le pire. Va te reposer. Demain on ira voir mon ami. Ok j'ai compris. Ne pleure plus s'il te plaît. Quand tu pleures tu es très moche. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Rien. Tu es juste belle. Oh je suis désolé. Je... Chut. Continue. Il sourit et continue à m'embrasser avec ses lèvres douces. Il me déshabille tout doucement et nous fume l'amour comme des malades. Qu'est-ce que tu as ? Tu as dit qu'Arthur avait abusé de toi n'est-ce pas ? Oui. Je ne pense pas Anastasie. Parce que je viens de prendre ta virginité. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Dis-moi. Comment as-tu su qu'il a abusé de toi ? Parce qu'il y avait du sang sur mon lit à mon réveil. Et c'est tout. Tu n'as pas eu mal au bas ventre. Non Seb. Et maintenant ? Tu ne ressens rien comme douleur. À vrai dit. J'ai un peu mal au sexe. Et au bas ventre. Dans ce cas. Arthur ne t'a jamais touché. Par contre. Je viens de faire une grosse gaffe en prenant ta virginité. Je m'étais juré que c'est après le mariage que j'aurai des rapports. Mais après l'événement d'Arthur, je me suis dit que c'était déjà gâté. Mais écoute-moi Sébastien. Je vais être franche avec toi. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé aussi Anastasie. Et ne t'inquiète pas je serai toujours là pour toi. Tu n'es pas seule. Nous démasquerons cet Arthur et ta mère sera sauvée. Je l'espère. Car j'aimerais t'en sortir de ce cauchemar dans lequel je me suis mise. Ne t'inquiète pas. Si tu veux on va chez mon ami tout de suite. Je l'avais déjà prévenu il y a peu. Et il dit avoir des informations sur Arthur. Ah bon ? Mais pourquoi tu ne m'as pas en parlé plus tôt ? Bon je t'en parle maintenant. D'accord. Laisse-moi me laver et on y va. Ok. Salut mon frère. Comment vas-tu ? Oui ça va. Mais je t'attendais depuis. Je suis maintenant là. Je te présente ma copine. Ah c'est donc toi qui mélanges la tête de mon frère. Enchanté de te connaître. Je m'appelle Mike. Enchanté Mike. Moi c'est Anastasie. Tu es vraiment belle. Sébastien a vraiment du goût. Tu parles trop Mike. Dis-nous ce que tu as trouvé. Ok. Bon il s'appelle vraiment Arthur. Il était marié il y a trois ans de cela. Mais sa femme est morte dans un accident. Oui. Ça. Il me l'avait déjà dit. Eh bien sa femme n'est pas morte d'un accident selon ce qu'il a dit. Elle est morte d'overdose. Mais comment ? Donc sa femme se droguait-elle ? Non. Mais un produit chimique a été retrouvé dans son organisme. Mais pourquoi il n'est pas en prison ce type ? Ce produit on le trouve partout. Il tue rapidement. Mais quand on le respire une fois, ou à petite dose de temps en temps, il provoque certaines maladies chez l'homme. Du genre des mâles de tête. Exactement. Il donne les symptômes d'une consommation de drogue aussi. Oh mon Dieu. Cet homme est en train de tuer ma mère. Et concernant sa défunte femme, les policiers se sont dit qu'elle a respiré le produit pas erreur. Du coup, aucune enquête n'a été ouverte. Et tenez-vous bien, il a pris l'héritage de la femme. Merde. Mais il n'a pris que le tiers de l'héritage. Et pourquoi seulement le tiers ? La femme et lui avaient signé un contrat qui stipulait que si l'un d'entre eux meurt, le conjoint ou la conjointe hérite de tout, mais à condition que ça soit une mort naturelle. Il ne savait pas pour ce contrat. Non, il ne le savait pas. Donc il a pu encaisser que 15 millions. Mais je crois qu'il a déjà dépensé tout l'argent, et ta mère est sa nouvelle cible. Peut-être même que notre rencontre au café était préméditée. Mais ce salaud va le regretter. Je te conseille d'impliquer la police dans cette affaire. Sinon tu risques de le trouver sur ton chemin. Il est très dangereux. Oui je le sais. Mais c'est entre lui et moi. Je sais ce qu'il faut faire. Fais attention à toi. Ok merci mon frère. On se verra plus tard.